Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et dernière vidéo sur cette sortie Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Ultra. Ouais, parce qu'avec tous les noms qu'ils inventent, moi je suis un petit peu perdu les frères. Donc aujourd'hui, on est avec une commande encore de Jap & Co. Et forcément, vous le saviez, c'est celle aujourd'hui. Celle, première forme. Elle a coûté un petit peu plus de 99€. Il y avait des centimes avec, je ne me souviens plus vraiment. Et justement, celle, il y a beaucoup de choses à dire sur cette pièce en tout cas. Justement, il y a eu des critiques et il y a une personne du groupe Ici C'est Tokyo qui justement a fait des comparaisons avec l'animé, le manga. Et qui nous a proposé ses photos pour vous montrer qu'au final, les proportions étaient très bonnes, même excellentes. C'est juste les teintes où on va revenir. Mais ça, c'est pour après. Maintenant, on regarde la boîte. Voilà, le lossé, celle, première forme. Et là, on peut voir quand même ce que ça peut donner. Franchement, c'était une pièce qu'il me fallait absolument. De toute façon, c'est simple. Je veux tous les selles, je veux tous les freezers, je veux tous les bouts. Malheureusement, la kit boue... Et puis, c'est bon. Payer un truc qui fait 15 cm, 200 balles. Non merci, j'ai un peu la flemme. Je préfère me concentrer sur ce qui sort, ce qui va sortir prochainement. Et on verra s'il ressort un de ces quatre, une petite boue. Ça ferait vraiment plaisir. Je serai acheteur. Donc voilà, la petite boîte, l'ossé de ce sel, première forme. Là, il vous montre comment emboîter les socles. Parce qu'il y a deux socles. Un socle qui tient une patte ou une jambe, comme vous voulez. Je ne sais pas trop comment on peut définir ça. En tout cas, elle ne tient pas vraiment sans le socle, sans un des deux socles. Elle peut tenir sans le socle du pied, mais elle ne peut pas tenir sans le socle qui tient la queue. Je vais vous parler aussi de l'assemblage après, parce que c'est une galère. Il y a un gros problème au niveau de l'assemblage. Mais avant ça, Kiddy Japan Kodi, cadeau. Pour le premier cadeau, on se retrouve encore avec une sorte de tasse. Alors, je tourne la même journée que la première vidéo que je vous ai proposée. Donc, je n'ai pas pu voir vos commentaires. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui m'ont aiguillé un petit peu sur à quoi ça servait. Nous, aujourd'hui, on a le rouge. Donc voilà, les androïdes, tout simplement. Je crois, si je ne me trompe pas, je crois que oui. C'est le même système. Ça ne se clipse pas. Made in Japan. Parfait. Parfait, ça va dans le décor. Ça, ça va dans le décor. Enfin, à un moment donné, je n'ai plus le pouvoir. Je n'ai clairement plus le pouvoir. Déjà, la boue apprend un cadillant. Pour le deuxième cadeau, alors je ne sais absolument pas ce que c'est. Bien évidemment, je ne l'ai pas ouvert. Et regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pour la sortie du film Dragon Ball Super Hero. Tout simplement. Alors, c'est une sorte de petite glace avec tous les personnages ici. Alors, on va ouvrir parce que ma femme me dit que c'est une sorte de petite boîte. Alors, je ne sais pas à quoi ça servirait. On va découvrir. Je crois que c'est un magnète en fait. C'est un magnète en fait, je crois. J'ai l'impression que c'est un magnète. En tout cas, c'est petit, mais c'est gavé stylé. C'est vraiment gavé stylé. Tu vois, regarde, ça fait un petit miroir. C'est vraiment très très joli par contre. C'est vraiment très très joli. Donc, dans le sachet, alors, ah oui d'accord, il y a des trucs pour le tenir. Alors, ce n'est peut-être pas un magnète. Tu vois, donc là, tu as des trucs pour tenir en fait qu'il y a avec. Et comme c'était sur le côté, moi, je pensais que c'était... Ça servait à... Ça pouvait être ouvert en fait, tout simplement. Donc là, hop, tu le poses comme ça. Et un petit présentoir. Dragon Ball super super héros. Puis c'est parfait. Mais c'est vraiment magnifique par contre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment très très joli. Je ne sais absolument pas combien ça vaut ça. Mais c'est ultra ultra classe. Bon là, les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. Et c'est là où on va un peu tatillonner du cul. Cette petite selle peut déranger des personnes. Et je peux comprendre sur certains points. Mais la proportion, les gars, il faut vous dire un truc. C'est qu'elle est respectée. Et pour le coup, ça, on ne peut rien dire. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ne va pas du tout. Premièrement, je vous montre. Déjà, cette petite selle. Petite lol. Premier socle. Deuxième socle. Vous avez la queue emboîtée, les deux ailes et le buste. Seul problème, c'est qu'il y a une main qui est très très proche. Et quand tu veux enfoncer le buste, ça traîne sur la jambe de selle. Donc faites attention, les gars, parce que c'est très pointu au niveau des doigts. Et comme vous pouvez le voir ici, ça bloque un petit peu. Donc faites attention, écartez un petit peu. Parce qu'en plus de ça, il faut vraiment forcer de dingue. Et ça, pour tout, pour la queue, les ailes et le buste, c'est vraiment n'importe quoi. Pour vous dire, je ne peux même pas aller plus loin que ça au niveau de la queue. C'est impossible d'aller plus loin, tout simplement, sinon je la casse. C'est impossible. Les ailes, ça a été n'importe quoi pour les enfoncer. Le buste, c'est pareil. D'ailleurs, on voit qu'il y a une différence. Je ne peux pas plus. Je ne peux pas plus. J'ai l'impression qu'ils ont fait vraiment trop, trop juste. Alors, c'est là où il y a une énorme différence entre cette selle-là et la selle parfaite. Puisque la selle parfaite, moi, j'ai eu le problème contraire au niveau des ailes. C'est-à-dire que les ailes ont été trop faciles à emboîter. Et du coup, c'est vrai que dès qu'il y a un petit contact, l'aile se détache. Là, pour le coup, mon gars, pour la détacher, celle-ci, il faut y aller. Alors, vous pouvez voir, elle a une envergure assez énorme grâce à la queue. C'est la première forme, je vous le rappelle. Donc, le même moment, il y a Trunks, les androïds, Nanani, Nanana, on connaît ses combats. C'était vraiment de la folie quand on a vu ce personnage arriver. Et surtout quand on voit toutes les transformations qu'il a pu avoir après. Donc, cette selle, je vous la présente maintenant en détail. Donc, voilà, les gars, pour le rendu final de cette selle. Je pense que vous la voyez parfaitement bien. Je me suis permis de mettre un fond pour justement que les couleurs derrière de mon décor ne gênent pas. Parce que j'ai du vert, j'ai un peu du marron. Donc, ça ne va pas très bien contraster avec les couleurs de cette selle. Alors, pour les proportions, c'est nickel. Je vous remets l'image juste ici devant. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier. Et après, on va pouvoir comparer avec la selle parfaite que j'ai aussi. Alors, bon, pour les défauts, on en a déjà parlé. Après, c'est au niveau de l'emboîtage. L'emboîtage, ça a été vraiment l'horreur. L'horreur parce qu'en plus, tu stresses de casser ta pièce. Je vous rappelle qu'elle coûte quand même 99 euros. Donc, ça ferait vraiment chier de casser une pièce comme ça. Bon, après, tout se joue par rapport au goût des personnes qui achètent cette figurine. Je vous explique. Il y a des couleurs qui peuvent énormément déranger. Quoique, quand on regarde des photos des Japonais. Ils sont forts, les Japonais. À chaque fois, ils nous font des photos de merde. Des photos où c'est des photos de merde. Ou c'est des photos qui sont retouchées H24. Du coup, tu ne vois pas vraiment les couleurs. Ce que je voyais sur les photos Japonais, ce n'était pas du tout comme ça. Clairement. Parce que moi, j'avais peur. Je me suis dit, putain, c'est quand même vachement foncé sur les parties où normalement, c'est quand même plus clair. Mais là, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir au niveau des biceps, des quadriceps. Que c'est beaucoup plus clair que le reste. Les tibias, la queue, le torse, etc. Même au niveau des mains. On peut voir clairement qu'il y a une différence de teinte qui est présente. Or, sur les photos que je voyais, moi, c'est pratiquement tout pareil. Bon. Moi, il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé. Mis à part la couleur, là, comme je la vois, je l'ai en vrai. Je peux vous dire que les couleurs sont au top. Mais il y a quelque chose qui peut déranger aussi beaucoup de personnes, dont moi. J'ai eu vraiment peur. Et au final, ça ne m'a pas dérangé de l'acheter pour autant. C'est que, je ne sais pas pourquoi, c'est un ressenti personnel, peut-être. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un côté animé, certes. Mais beaucoup plus dans le côté réaliste, en fait, de la créature qu'est celle. Alors, je ne sais pas ce qui fait que. Peut-être les strilles et le choix de matériel pour faire les couleurs. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un peu trop réaliste à mon goût. C'est mon ressenti personnel. Ça, pour moi, ça ferait partie des bémols. Mais, entre guillemets, je ne peux pas me permettre de dire ça, puisque c'est mon avis à moi. Donc, c'est que mon ressenti à moi. Bref. Donc, sur le visage de celle, déjà, aucun problème au niveau de la pupille. C'est-à-dire qu'il regarde exactement au même endroit des deux côtés. Ça, c'est parfait. Nous avons le crâne de selle très, très bien modélisé. Après, la modélisation, franchement, elle est parfaite. On ressent bien ce côté insecte, ce côté sauvage qu'est celle. Franchement, ça a été très, très bien réalisé au niveau de la modélisation. Mais, encore une fois, ce côté un peu trop réaliste à mon goût. Ça choque limite quand on met celle parfaite à côté. Vous allez le voir après dans tous les cas. Je vous le rappelle, vous allez aussi avoir des plans sur cette figurine. Sur le torse, c'est pareil. C'est pareil. Déjà, là, on peut voir aussi au niveau de la bouche qu'il y a une teinte orangée. Alors, ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont joué pas mal sur les teintes orangées. Ça fait un peu citrouille Halloween, orange un peu foncée, orange un peu claire. Ils ont vraiment bien trouvé la teinte parfaite, je trouve. Alors, il y aura aussi l'arrière de tête aussi qui est orange. Mais sinon, en général, c'est vraiment beau. Bon, on voit la jointure parce que c'est mal enfoncé. Je peux pas plus, comme je vous l'ai dit. Il y a le petit truc bleu qui fait partie de son corps à chaque articulation. Comme vous pouvez le voir, épaules, cuisses, genoux, le tronc, les poignets. Ce qui m'a marqué aussi énormément, c'est le détail. Et encore une fois, le réalisme qu'ils ont fait pour les doigts, les doigts et les doigts de pied aussi. Genre, vraiment, vous allez le voir sur mes bouts de vidéos, à quel point ils ont vraiment essayé un côté réaliste, en fait. Le devant, on va dire que c'est fait. Après, sur le côté, bon, déjà, alors certes, on kiffe parce que c'est grand. Voilà, ça va avec la proportion de sel, en fait, tout simplement. Donc, c'est évident que la queue devait être grande. Donc, après, je pense aussi qu'ils n'avaient pas du tout le choix de faire autrement qu'une queue de cette manière, posée de cette manière-là. Sinon, posée sur le sol, ça aurait fait pas beau du tout. L'enrouler ou la mettre un peu plus devant, ça ne l'aurait pas fait non plus, je pense. Voilà, les ailes aussi magnifiquement bien travaillées, avec à l'intérieur des teintes noires mat. Ils ont bien fait aussi des petits spatchs, voilà, une sorte de décaille, si on peut parler décaille sur la queue. Malheureusement, sur la queue, vous avez une... Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Ce n'est même pas une jointure, mais il y a un grand trait tout au long de la queue. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont bien réalisé la pointe. Ça, franchement, Bandai, ils ont du mal, généralement, avec les pointes. Non, la queue a été très très bien réalisée, très très bien travaillée. Pour l'arrière, c'est pareil. Alors, voilà, ce qui est dommage, c'est qu'il y a la queue en plein milieu. Là, tu vois, ça s'est déboîté au niveau du socle. Alors, en fait, vous allez me demander à quoi sert ce socle-là, pour ceux qui ne s'y connaissent pas dans le milieu. C'est tout simplement pour éviter que la queue ne casse, en fait. Ça permet de la maintenir et, justement, de moins peser sur la figurine et sur la queue, pour éviter que soit elle balance ou soit ça casse. Donc, ça, c'est très très bien. Nous avons des ailes qui partent en arrière, alors que ces ailes formes parfaites, c'était vraiment rigides, droit sur le dos. Donc, ça, très bien. Et voilà, les teintes sont là, les colorisations sont là. Encore une fois, c'est que mon avis personnel, mais je trouve que ce sont un peu des teintes où, du moins, le matériel a été trop réaliste, en fait. J'ai l'impression que ça sort un peu de l'anime. C'est dommage sur ce point-là. Mais sinon, en termes de design, de proportions, elle est magnifique, en vrai. Elle est magnifique. Je ne pense pas qu'on va en avoir d'aussi belle, d'aussi tôt, parce qu'elle a vraiment été parfaitement bien réalisée. Après, elle est énorme, quoi. Attends, tu sais ce que je vais faire ? Je vais la mesurer. Alors, tu vois bien, moi, je pars de là, donc du pied jusqu'au bout. On est presque à 32 cm. On est à 31,08 cm. Donc, pour te dire, elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme. Elle est grande de fou. Elle est vraiment très, très grande. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui fait ce côté réaliste, c'est le fait qu'ils aient... Comment ça s'appelle, déjà ? Ils ont mis une espèce de liquide qui fait très huileux, très huileux, mais sec à la fois. C'est assez spécifique. Du vernis, tout simplement. J'ai l'impression qu'ils ont mis du vernis très fin. Et ce qui fait que ça donne vraiment ce côté très strict, en fait, en termes de teinte sur cette selle. Bon, après, ce n'est que mon avis. Elle reste quand même tout de même magnifique. Mais c'est vrai que quand on la met à côté de selle parfait, ce que je vais vous faire désormais, hop, et ben, ça choque un petit peu. Ça choque un petit peu. Donc voilà, si vous voulez comparer les deux, elles font à peu près la même taille. Sachant que normalement, selle parfait, et ouais, en vrai, en vrai, ça le fait. Non, en vrai, ça le fait. Selle parfait a des teintes un petit peu trop... peut-être un peu trop claires aussi. Mais après tout, c'est comme ça. Après tout, c'est comme ça. Les deux réunis sont parfaites. Les deux réunis sont parfaites, en fait. Au final, les couleurs sont bonnes, mais c'est le matériel qui fait que c'est trop réaliste, en fait. Je ne sais pas, ça fait trop strict en termes de teinte. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est hyper important. Mais voilà, franchement, les deux réunis, c'est une bombe intergalactique. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis en kiff total, je suis un enfant. Je suis un enfant. Non, je suis en kiff total. Je suis en kiff total. Donc là, regarde, si je te mets de côté, je t'avais dit pour les ailes, des ailes plus grandes, certes, mais très rigides, très droites. Alors que là, on a des ailes qui sont beaucoup plus en arrière, comme si il allait se mettre à voler. Puis bien sûr, la queue qui vraiment agrandit cette pièce, alors que là, la queue est rentrée, tout simplement. Donc non, franchement, c'est une tuerie quand même. C'est vraiment une tuerie. Ouais, franchement, c'est une tuerie. Franchement, franchement, c'est une tuerie. Bon, on va se retrouver pour l'outro et puis on va se faire des petits plans. Donc voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci encore à Franck et Jérôme, Jappenko, tout simplement. Merci à la communauté Ici C'est Tokyo du groupe Facebook. Merci à vous tous d'être présents à chaque vidéo. Merci à vous tous de commenter les vidéos et de les liker. Merci vraiment énormément. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. Je vois qu'il y en a même sur TikTok qui commencent à me faire, entre guillemets, de la pub. Genre, si tu connais pas dans le monde des figurines sur YouTube, telle ou telle personne, voilà, j'ai été cité. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci à toi, mec. D'ailleurs, celui qui a fait ça, j'ai screen, comme ça, voilà. Mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. En tout cas, merci encore à Jappenko, Franck et Jérôme. Merci à ma femme sans qui tout ça serait impossible. J'aurais jamais eu de cette collection sans ma femme. Et voilà, big love sur vous tous. Et prenez soin de vous, les frères. Peace, mais pas sur moi. Pouh! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.